Salut ! L'une des remarques les plus étranges que j'ai eues concernait mes relations. Mais avec ton bras, tu dois pouvoir proposer des choses inédites, Oli ! Ouais, très étrange, hein ? Et je suis pas un cas isolé. Beaucoup de monde se demande le pourquoi du comment de l'amour, de l'amitié et de la famille d'une personne en situation de handicap. Du coup, aujourd'hui, première partie de ce vaste sujet, relations et handicap. Tout commence dès la naissance avec votre famille. C'est là que vous allez avoir les premières différences relationnelles. Dans le cas d'un enfant handicapé qui naît au milieu de frères et sœurs valides, la parentalité devient très compliquée. Comment ne pas faire de différence entre les enfants qui ont des besoins identiques mais sensiblement différents ? Rassurez-vous, c'est une question que n'importe quel parent se poserait dans cette situation. N'ayez pas peur de moins aimer vos enfants valides lorsque vous accompagnez votre enfant dans ses soins. C'est totalement normal et vous le feriez dans d'autres situations. Et je vais vous le prouver par un exemple, qui pour une fois sera pas trop stupide. Votre enfant a une gastro et vous devez l'emmener chez le médecin. Du coup, vous confiez son petit frère à sa grand-mère. En faisant ça, vous êtes pas une mauvaise mère ! Non, tu te calmes tout de suite, t'arrêtes d'écrire ton commentaire, je suis pas du tout en train de comparer le handicap à une gastro. Ensuite, il y a le cas particulier des handicaps qui demandent des structures adaptées. Confier son enfant à des structures spécialisées dont le métier est le handicap au quotidien. Est-ce être un bon ou un mauvais parent ? Franchement, c'est très difficile de répondre à cette question. Car bien évidemment, tout le monde se dit, oui, c'est mon enfant, je ne veux pas l'abandonner. Et ce raisonnement est bien évidemment logique. C'est d'ailleurs un choix qui n'appartient qu'aux parents et à la personne concernée, et ça je tiens à le rappeler. Et plutôt que de critiquer ce choix, il vaut mieux en regarder les bénéfices pour l'enfant. Enfant ou non d'ailleurs, je tiens à rappeler que le handicap ne touche pas que les enfants. Rester dans sa famille permettra de préserver le cocon familial et de garder l'amour qui en découle. Et ça, c'est très important. Mais à côté, les structures spécialisées sont formées à l'encadrement et à l'accessibilité, et permettent une visite des familles aux personnes hébergées. Quel que soit le choix qui est fait, il y a aussi une question de gestion de l'intimité qui est derrière. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Ensuite, on va parler de l'amitié. Et là-dessus, les enfants sont vraiment géniaux. Oui, l'ouverture d'esprit et la curiosité des enfants est vraiment quelque chose de merveilleux. Du coup, inutile d'avoir peur pour vos enfants, leurs premiers jours d'école, leurs premiers récrés. Les enfants entre eux sont bien plus tolérants que les adultes. Votre enfant ira de manière naturelle vers un enfant handicapé, le rejet de l'autre n'étant pas quelque chose que l'enfant a en tête. Sauf si les parents, ou la télé, lui ont saigné. Alors, pour parler d'amour, j'ai décidé d'inviter toutes mes conquêtes récentes sur ce canapé. Non, je compte pas vous parler de mes expériences personnelles aujourd'hui. Pourquoi ? Bah parce que je parlerai uniquement de témoignages que j'ai recueillis via des livres, des sites internet et des messages que vous m'avez laissés. Les sources sont en description. L'amour et les relations des personnes handicapées est un sujet très complexe, sur lequel se posent plusieurs sujets. La parentalité, les sentiments, le consentement et la sexualité. Autant vous le dire tout de suite, le dernier point, c'est pas pour cette vidéo. Je sais, vous êtes déçus. Mes sentiments sont une chose très compliquée, rien que pour les personnes valides. Alors imaginez 4 secondes ce qui peut se passer dans la tête d'une personne non valide. Prendre le risque d'un râteau, qui démotiverait encore plus que jamais et serait une situation démoralisante. Ou encore ne pas tenter, puisque vu que je suis différent, peut-être que je n'ai pas le droit à l'amour. Mais rassurez-vous, c'est pareil dans le sens opposé. Les valides n'osent pas aller faire des avances. Bon, j'ai dit pas de sujet sur la sexualité, aujourd'hui on se calme. Aux personnes en situation de handicap. Et pour les mêmes raisons. Alors bien sûr, une personne qui a peur d'être ridiculisée par un râteau d'un handi, clairement elle a encore un peu de boulot au niveau ouverture d'esprit, hein. Mais il y a toujours une peur de jugement. Car oui, une personne valide qui sort avec un handi, ça fait parler. Amis, famille, collègues, etc. J'ai lu un témoignage qui m'a un peu choqué. D'une fille handi qui avait deux frères. Et ceux-ci n'avaient pas le droit d'inviter des amis à la maison. Pour ne pas que cette fille soit tentée ou se fasse des idées. Ouah mais t'imagines un instant. Ta mère qui arrive dans ta chambre et qui te dit « Tu vas rester enfermé ? Ton frère fait venir des copains et je veux pas que tu les vois. » « Bah oui, t'auras jamais de relation. » « Alors autant que tu n'espères rien. » « Allez, bisous, salut ! » Bref, on va passer aux petites trouvailles. Des sites de rencontres pour personnes handicapées, ça existe. Clairement, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et du coup, j'ai voulu voir à quoi ça ressemble. Et sérieusement, c'est encore plus étrange que ce que je pensais. Attention, je dis pas que c'est mal ce genre de truc. En gros, à l'inscription, on va te demander si tu as un handicap, si t'en as pas, ou si c'est à découvrir. Bon, autant te dire que si t'es en fauteuil, niveau surprise pour le à découvrir, tu repasseras. En vrai, je trouve ça de une stupide et de deux malsains. Tu t'inscris sur un site spécial handicap. Donc en partant du principe que t'acceptes de rencontrer des personnes handicapées, et où que tu le sois toi-même. Mais si t'arrives là-dessus en mode « Je te dis pas si j'ai un handicap ou non. » Elle est où la logique, bordel ? En plus, j'ai regardé les quelques profils qui choisissent ça mettent en description leur handicap. Bon, du coup, je sais plus quoi dire. On va partir du principe que ces personnes se sont dit « Oui, je suis une personne à découvrir. » En se disant ça, on excuse tout le monde, c'est mieux. La trouvaille suivante, quand je l'ai vue, je me suis dit « Merde, je vais plus pouvoir dire du mal d'M6. » M6 avait sorti l'année dernière une sorte de « L'amour est dans le pré », mais avec des personnes en situation de handicap. Non, on a pas fait traire des vaches à des aveugles, tu t'arrêtes tout de suite. L'émission s'appelait « Mon partenaire particulier ». Ah, la télé et ses jeux de mots. Mais faute d'audience, et du fait forcément que ça ne rapportait pas assez, au bout de deux épisodes, l'émission a d'abord été décalée, puis complètement arrêtée. Voilà, merci M6, je commençais à croire que t'étais cool. Même si je suis pas fan de ce genre d'émission, les candidats disent souvent que ça leur a grandement profité. Et en plus, ça a apporté un peu de visibilité au monde du handicap. Je vous mets en description la version britannique, qui elle, par contre, a vraiment bien marché. En effet, elle arrive même à sa quatrième saison. Je vais en rester là pour cette vidéo. On a déjà vu beaucoup de choses, et pourtant il en reste énormément. N'hésite surtout pas à t'abonner. Non, en fait, fais-le directement. Tu peux réagir en commentaire, sachant que la prochaine vidéo sera beaucoup plus dure. Alors tiens-toi prêt. En attendant, ciao, bye bye.